Sud Radio, il est 7h55, Laurie Leclerc, vous nous avez rejoints puisque c'est l'heure de Carlier Libre avec Guy Carlier et vous allez nous donner bien sûr le thème de sa chronique du jour. Et oui, et Guy a remarqué que la dernière fois qu'il avait fait une chronique sur la vie amoureuse des animaux, vous aviez été vraiment passionné, donc il a décidé de nous raconter aujourd'hui la sexualité originale des lézards à la queue en fouet. Ça promet, bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bah non, 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 finalement, après réflexion, je n'irai pas à la facilité avec ces chroniques sur les particularismes amoureux des animaux, d'autant que finalement on trouve plus de rituels étonnants dans la copulation humaine, il paraît même que certains séduisent en pratiquant l'hypnose, enfin bref, vous voyez, genre, vos paupières sont lourdes, regardez, ma queue en fouet, etc. Bon bref, je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, car je pense à ma pauvre maman qui avait d'autres rêves, d'autres ambitions pour moi que de me voir à l'âge que j'ai, vous faire glousser Benjamin dans un studio en évoquant la sexualité du lézard à la queue en fouet. D'autant que l'actualité aujourd'hui ne prête pas à rire avec la disparition de Micheline Prel, dont je vous parlerai un peu en fin de chronique, mais surtout, et là, je suis sérieux, je suis encore envahi par l'émotion suscitée par la panthéonisation du groupe Manouchian. J'ai regardé l'hommage à la télé, d'habitude je ne suis pas trop au cérémonie, mais il y avait là, parmi les 23, un petit gars d'Argenteuil qui joue au foot, au Red Star, qui s'appelait Rino della Negra. Il avait un nom italien, car Argenteuil a toujours été une terre d'immigration. C'était un très jeune, il lui semblait naturel de se battre pour le pays qui l'accueillait. Enfin bref, j'étais là et je vous l'ai dit, c'était très émouvant. On a entendu dans la nuit la chanson de Ferré sur le poème d'Aragon, la fiche rouge, qui disait « Vous n'avez réclamé ni la gloire, ni les larmes, vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, etc. » Un poème d'Aragon, une musique de Léo Ferré, une chanson magnifique, on était bouleversés, et on attendait le discours, la lettre d'adieu de Manouchian à son épouse. On se demandait qui viendrait la lire. Un enfant vêtu de blanc comme pour transmettre un message d'espoir et d'amour aux générations futures ? Ah ouais, ça aurait été bien. Mais malheureusement, de la même façon qu'à Waterloo, on attendait Grouchy, on vit arriver Blücher, on attendait un héros et on vit arriver Bruel. Je me tournais vers mon voisin et je lui demandais « Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? » Il me répondit « Ben non, mais il a fait partie du comité de soutien. » Ben oui, mais il y a des milliers de personnes qui ont fait partie du comité de soutien. Donc, pour les hommages de la nation, on est passé de Malraux à Bruel. Vous vous souvenez de Malraux, des cendres de Jean Moulin, de ce discours lyrique, etc. Alors, je sais bien qu'on rend plus hommage à la façon Malraux avec la voix tremblante d'un sociétaire de la comédie française. Mais pourquoi Bruel ? Et là, mon voisin me murmura à l'oreille « Parce qu'il démarre sa grande tournée 2024 la semaine prochaine. » Ainsi donc, on en est là. Le gars est venu à l'hommage des Manouchians pour remplir ses salles, pour que des quinquagénaires nostalgiques de la fin des années 80 aillent beugler, casser la voix dans la salle des fêtes du Périgord. J'écoutais Bruel, tout se mélangeait dans ma tête. Il lisait la lettre de Manouchian et j'entendais « Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. » En revanche, je serai à Narbonne la semaine prochaine, puis à Aurillac, Limoges et Aumont le 6 mars. Remarquez, on aurait pu avoir encore pire. Par exemple, on aurait pu avoir BHL qui serait venu faire l'éloge funèbre de la forêt africaine. Enfin bref, alors que je me sens à peine digne moi-même de faire l'éloge de Micheline Prell, que j'ai très peu connue, dont je connais très peu le cinéma, qui était très ancien, mais qui laissera à jamais dans la mémoire de l'enfant que j'étais, « Le souvenir des centuries ». Parce que c'était mieux.